Donc, comme j'ai dit, on va aujourd'hui aborder le thème, la deuxième partie du trouble acido-basique. Le thème est négligé, n'est pas méconnu, mais un peu négligé par les praticiens de santé. On a abordé déjà l'acidose, mais on va aborder aujourd'hui l'alcalose métabolique. Et je laisse la parole à ma collègue, Dr. Benskriya. Merci, Maudala. Merci à tout le monde de participer. Alors, aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie du trouble acido-basique, qui est l'alcalose métabolique. On va suivre les mêmes étapes qu'on a utilisées la fois passée pour interpréter l'acidose métabolique, selon les différents concepts, pour pouvoir extraire les différentes éthiologies, ainsi que le traitement. Alors, en commençant… C'est bloqué. C'est bloqué les diapois. Vous pouvez sortir. Sortir de la diapo-rama et partager directement les diapos. Oui. Pardon. Alors, comme on a dit la dernière fois, il y a trois concepts pour interpréter un trouble acido-basique. Le premier concept, qui est le concept, l'approche la plus classique, qui est l'Anderson-Astelbach. Et la deuxième, c'est l'excès de base de Segal-Anderson, en terminant par le concept qui est le plus élargé, le plus confort, qui est le concept de Stewart. Selon le principe d'Anderson-Astelbach, modification, soit elle est liée quand elle est métabolique au Bicard, ou bien quand elle est respiratoire au CO2. Dans le cas de l'alcalose métabolique, bien sûr, c'est une élévation de pH qui est liée exclusivement à l'augmentation de Bicard. Malheureusement, ce n'est pas le cas, toujours, que c'est juste l'élévation de Bicard qui entraîne une alcalose métabolique. Et bien sûr, l'élévation du CO2 n'est qu'une réponse compensatrice. Voilà, ça c'est selon le concept. Donc, on peut extraire cette plaque que l'une des causes d'alcalose métabolique, c'est l'augmentation du taux de Bicard. Soit par augmentation d'apport ou bien augmentation de réabsorption, c'est-à-dire diminution de l'élimination. Selon le Ségard-Andersen, c'est l'excès de base. On a dit la dernière fois que c'est un paramètre qui est décrit dans les gazométries. Donc, on le trouve directement calculé sur le papier de la gazométrie. Il décrit sûrement les troubles acido-basiques métaboliques. Donc, dans le cas d'alcalose métabolique, on va trouver un excès de base qui est supérieur à 2. Sans un crémi, est-ce que c'est lié au Bicard ou bien une autre cause? Ça, son intérêt est beaucoup plus dans les troubles mixtes, c'est-à-dire dans les troubles surajoutés. Par exemple, le pH peut indiquer une incidence n'importe quelle que soit la cause. Et quand on trouve avec ce problème un excès de base qui est supérieur, donc il y a une alcalose métabolique qui est surajoutée. D'accord? Et pour le concept de Stewart, qui est le plus important, je vous dis maintenant, je vais faire un petit rappel sur le concept de Stewart. C'est un principe qui est basé sur la dissociation de l'oplasmatique, c'est-à-dire y compris les acides, les bases, les cations forts et les anions forts. D'accord? Exactement. Exactement. Voilà. Voilà, puisque le trou anionique, c'est les cations moins le chlore plus les Bicard. Mais le cide, non, c'est les cations moins le chlore principalement. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut extraire de cette plaque? Toute diminution d'albumine ou bien de phosphate, c'est-à-dire les alcides faibles, en général, ça entraîne une alcalose métabolique. Toute augmentation de cide par quoi? Soit par l'augmentation de cide, soit par diminution du chlore ou bien une augmentation du sodium. Donc, ça augmente le cide. L'augmentation du cide, par quel mécanisme? C'est l'augmentation des Bicards. Vous voyez? Oui, bien sûr. Donc, l'augmentation du cide a un effet, comme ça montre cette plaque, un effet alcalinisant. Donc, on va le prendre pour un moyen pour la garder en tête. Toute augmentation du pH, c'est-à-dire l'alcalose, entraîne une augmentation du cide. Toute diminution du pH entraîne une diminution du cide. Voilà. D'accord. Donc, cette plaque de Stewart, on va être plus large, c'est-à-dire plus que l'augmentation de taux de Bicard, quoi aussi un excès de base qui est élevé. De cette plaque, l'hypocalimie, donc, elle peut entraîner une alcalose métabolique. Une hypophosphorémie, elle peut entraîner une alcalose métabolique. L'hypernatrémie aussi et l'hypoalbuminique. Je peux continuer? Bien sûr. Il y a quelques intervenants qui disent qu'il y a un problème avec le sang. Est-ce que c'est avec tout le monde? Moi, je suis en train d'écouter clairement. Donc, si le sang, il n'y a pas de sang. Ah bon? Il y a certains qui disent que ça passe et d'autres qui disent non. Normal, normal. Donc, le problème, il est de votre part. Essayez de régler le problème de votre part parce que moi, j'entends clairement. D'accord. Je vous laisse terminer, docteur Benzriyan. Voilà, donc, ça, c'est une nouvelle notion qu'on va les extraire. Cette plaque, on va résumer en général les différentes éthiologies de l'hypocallium. Pardon, la calose métabolique est bloquée. Je dois rendre. Pardon. Sorti de la diaporama. Ici, de sortir de la diaporama est présenté normal. Oui. Donc, juste par rapport à l'hypocallium, parce qu'il y a une relation étroite entre la calimie et le trouble de l'acidobasique. D'accord? Donc, par exemple, dans l'acidose, comme on l'a vu la précédente fois, l'acidose métabolique aiguë cause une hypocallium, c'est ça? Elle est concomitante, on ne peut pas dire quelle cause, elle est concomitante avec la présence de l'hypocallium. Pourquoi? À cause des co-transports du transport du potassium avec du proton. Exactement. Les protons, le transport du proton et du potassium sont en contresens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le même sens. Si j'ai des protons… Au contraire, au contraire, c'est des co-transports, c'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens. D'accord. Mais pourquoi l'augmentation de l'une entraîne la diminution de l'autre? Par exemple, dans le cas d'alcalose, qu'est-ce qu'on a comme cause? On aura, par exemple… Ah, j'ai compris, c'est des transports dans des différents sens. Oui, c'est vrai. Par exemple, dans le cas d'acidose. D'acidose, qu'est-ce qui va? L'acidose, on a un excès de protons dans le milieu extracellulaire, donc il y aura un transport en intracellulaire du proton. Donc, par conséquence, une évacuation du potassium vers l'extracellulaire, ce qui cause une hypercaliémie. La même chose en hypocalémie. Il y a un manque, donc on va essayer de compenser ce manque de protons. Donc, on va faire l'extraction d'intracellulaire vers l'extracellulaire et, par conséquent, l'entrée du potassium vers la cellule, donc une hypocalémie. Exactement. Et il y a d'autres mécanismes dans l'alcalose métabolique. Je vais parler de ces mécanismes. Maintenant, on va résumer tous les éthiologies, c'est-à-dire qu'on a résumé dans les différents concepts. La première cause, bien sûr, c'est l'excès d'apport de bicarbonate, soit perperfusion de bicar. C'est le cas qu'on le voit en réanimation presque, en général. C'est la perfusion de bicar, par exemple, pour corriger trop rapidement une acidose métabolique, ou bien le syndrome des buveurs de lait. Dans l'hypocalémie, ça, l'hypocalémie, c'est-à-dire, c'est la deuxième étape. Si on ne trouve pas un taux de bicar qui est élevé, ça peut être lié à une hypocalémie. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a certains types d'alcaloses qui s'appellent les alcaloses hypochlorémiques ou bien chlorosensibles. Pourquoi ? Le mécanisme ici, pardon, voilà. Oui. Le mécanisme hypochlorémiques fait appel à la perte des acides faibles. C'est-à-dire ici, c'est le deuxième mécanisme, c'est la diminution de l'abumine et de phosphates, c'est les acides faibles. Cette perte beaucoup plus rénale, elle est associée à une perte concomitante du chlore, donc qui dit chlore des potations. Puisqu'il y a des… Oui ? Vous pouvez continuer, c'est juste un problème. Ah, d'accord. Donc, qui dit transport, c'est qui dit une perte de chlore, dit perte du potassium. Puisqu'il y a ici, sur le plan rénal, donc vous êtes mieux placé pour moi, il y a sur le plan rénal, il y a des ports, des co-transports du chlore avec du potassium. C'est pour ça, c'est pas que les co-transports du potassium et du sodium, il y a aussi des co-transports chlore-potassium. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver une hypokalémie associée à cette alcalose, qui est due ici. Elle ne dut pas à un excès d'apport de bicarbe, mais beaucoup plus à une élimination des acides faibles, qui est l'albumine beaucoup plus et les bicarbes. Maintenant, cette hypokalémie, elle a trois origines. La première origine, c'est digestif, et la deuxième, c'est rénal. Je vais arrêter ici sur les deux. Comment on va faire la différence entre l'origine digestif et l'origine rénal? Ah non, il y a plus de sang, il y a plus de sang, Docteur Descariens. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous m'entendez maintenant? Oui, 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 on vous entend. Très bien. Alors, j'ai arrêté sur l'association de l'origine de l'hypokalémie. Oui. Ce n'est pas une hypokalémie, pardon, c'est une hypochlorémie. C'est une hypochlorémie. D'accord. Je corrige dans la plaque, c'est une hypochlorémie. C'est pour ça qu'on l'appelle une alcalose hypochlorémique. D'accord. Voilà. Pourquoi on a cette hypochlorémie? Elle a d'origine soit digestif, soit rénal. Comment on va faire la différence entre l'origine digestif et l'origine rénal? Est-ce que vous pouvez corriger maintenant, Docteur Descariens, parce que nous sommes en train d'enregistrer. Et il y a beaucoup qui arrivent maintenant pour qu'ils arrivent à suivre. Oui, c'est vrai. Vous pouvez sortir l'avion et corriger. Oui. C'est bloqué pour les diapos. Oui, je sais. Même c'est bloqué pour moi. Voilà. Donc, c'est une hypochlorémie. Pardon. J'invite les participants à éteindre leur vidéo et leur micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si on résume cette plaque, elle est très intéressante, cette plaque, Docteur Benzkhria. Est-ce que vous pouvez faire cette plaque parce qu'il y a d'autres qui arrivent maintenant, qui viennent de se connecter? Il n'y a pas de souci. Tant qu'on a dit que l'éthiologie classique de l'alcalose métabolique, c'est l'augmentation du taux de bicarbonate. Alors que selon le nouveau concept de Stewart, elle n'est pas liée seulement à l'augmentation du taux de bicarbonate. D'accord? Elle est due à autre cause qui sont peut-être une diminution des acides faibles. C'est-à-dire que ce n'est pas que les bases, c'est la diminution des acides faibles qui ont un effet alcalinisant. La perte des acides faibles, elle ne sera pas seule. Donc, elle est toujours concomitante avec une perte du chlore. Ce qu'on appelle, donc, elle va entraîner une hypochlorémie. Cette hypochlorémie, donc, on va la trouver dans les alcaloses chlorosensibles. Donc, la première étape après une gazométrie, quand on va trouver une alcalose métabolique, comme on a dit la dernière fois, quand on trouve une acidose métabolique, on calcule le trou anionique. Anionique, pour avoir l'origine. Ici, on doit calculer après le pH, la chlorémie. On va mesurer la chlorémie. Si la chlorémie, elle est basse, donc c'est une alcalose qui est chlorosensible. Cette chlorémie, c'est-à-dire qu'il y a une fuite de chlore, soit par voie digestive, soit par voie rénale. Soit par une autre cause, je vais parler. Comment on va faire la différence entre l'origine digestif et l'origine rénale? Par la mesure de la chlorurèse. C'est-à-dire, est-ce que la chlorurèse, elle est élevée, donc c'est une origine rénale. C'est beaucoup plus les diurétiques de l'ins, tels que le furosémide et le thiezidique. Ils font une fuite du chlore avec du potassium, bien sûr. J'ouvre une parenthèse, Dr. Pascaria. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Pour le côté rénale, quel que soit l'ion, quel que soit l'ion qu'on va chercher, on va toujours essayer de le doser. S'il y a verrouillage, s'il y a verrouillage, s'il y a des rénales, il y a moins de 10 ou 20 mètres par rapport à l'ion, par rapport à l'intérieur de l'ion, s'il y a verrouillage, donc l'origine n'est pas rénale. S'il n'y a pas de verrouillage, qu'il y a 10 pertes en combattant à la diminution de cet ion, l'origine est toujours rénale. Et le plus souvent, je dois éliminer les diurétiques. Voilà, exactement. C'est les diurétiques qui ont la première cause d'origine rénale, dont la chlorurèse, elle est élevée. Si la chlorurèse, elle est normale, ou bien elle est basse, donc l'origine, elle est beaucoup plus digestive par les vomissements et les aspirations gastriques. Ici, je voulais juste ouvrir une parenthèse. L'origine digestif, en général, on lit l'alcalose métabolique qui se retrouve. Pardon, il y a un micro qui est… Il y a un micro qui est ouvert. J'invite les participants à éteindre leur micro, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez continuer. Oui. Alors, pour l'origine digestif, l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, on la lit principalement aux pertes d'acide, c'est-à-dire HCL, comme l'acide HCL, donc la perte du proton, ce qui est beaucoup plus, et le chlore, bien sûr, qui est la première cause de l'alcalose métabolique. Mais beaucoup plus ici dans l'origine digestif, c'est la perte du potassium et du chlore par voie rénale. Je vais vous dire pourquoi par voie rénale. C'est la troisième cause. On a dit dans le concept de Stewart, soit elle est liée à une hypochlorémie ou bien à une hypernatrémie. Exactement. C'est-à-dire l'augmentation de la partie des cations. Par surcharge en sodium, comment ça peut arriver? Par exemple, je vais revenir à l'origine digestif. L'origine digestif, les vomissements répétés avec des aspirations, surtout les vomissements, ils vont entraîner une déshydratation, c'est-à-dire une hypovolemie. Par réponse, il y aura une activation du système rénile en jeu d'un signe aldostérone. D'accord? Exactement. Donc, on aura une situation d'hyperaldostéronisme secondaire. Exactement. Cette situation d'hyperaldostéronisme secondaire, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une réabsorption du sodium et une élimination du potassium. D'accord? Exactement. Ici, pour ça, entre parenthèses, si une HTH hypocalémie, on est avec hypocalémie, on va penser à l'hyperaldostéronisme en première cause. Exactement. Pour que ce soit primaire ou soumette. Il y a une autre plaque qui résume les éthiologies. D'accord. Donc, qui dit perte du potassium, dit perte du chlore, puisqu'ils sont inséparables. Donc, ça, c'est les trois éthiologies en cas d'hypochlorémie. D'accord? C'est de l'alcalose chlorosensible. Maintenant, on va passer où il y a, on va trouver le chlore qui est, le taux de chlore qui est normal. Donc, elle n'est pas due à une perte. C'est-à-dire, on les appelle les alcaloses normochlorimiques ou bien des chloro-résistantes. Donc, cette alcalose, elle est due beaucoup plus. Elle n'est pas un excès d'apport, mais c'est une réabsorption rénale des bicarbs. Ça, dans le cas d'alcaloses de rétraction, comme on appelle l'hyperaldostéronisme secondaire, en cas d'hypovolémie. Exactement. Ça, c'est la troisième cause. Mais pardon, Docteur Bessikriya, vous avez mentionné l'hyperaldostéronisme secondaire, mais est-ce qu'on peut tenir compte de l'hyperaldostéronisme primaire dans cette cause? L'hyperaldostéronisme primaire, c'est beaucoup plus, c'est les tumeurs. Exactement. C'est-à-dire, on a… Je l'ai mentionné dans la cinquième… D'accord, je vous laisse terminer. Je l'ai mentionné dans la cinquième point. Donc, j'ai un peu précipité l'échange, je vous laisse terminer. Justement, je l'ai séparé parce que c'est un point à part. C'est un excès, un vrai excès des minérales corticoïdes. Exactement. Je vous laisse terminer. Oui. Alors, pour l'alcalose, il y a autre que dans le concept de Stewart qui parle de diminution des acides faibles par l'hépoalbuminémie ou bien l'hépophosphorémie aussi, mais beaucoup plus l'hépoalbuminémie, qui est une situation qui se trouve chez les patients dénutrés, chez les patients chez nous dans la réanimation. Donc, on peut trouver chez eux une alcalose métabolique qui est causée par cette hépoalbuminémie. Le cinquième point que vous avez parlé, que c'est un excès primaire des minérales corticoïdes. Il y a aussi une situation qui s'est observée en Égypte, c'est l'intoxication par la réglisse. La réglisse, ils l'ont appelé, c'est comme si il y avait une tisane. Il entraîne ce réglisse-là, il entraîne une rétention d'eau, donc il peut simuler l'action des minérales corticoïdes. Est-ce que je peux intervenir, le docteur Pescria ? Oui, j'ai déjà détaillé ce sujet à part. Dans les astéas secondaires, on doit toujours rechercher la prise de réglisse. Et pas seulement la réglisse de la tisane, il y a aussi la réglisse comme la friandise, qu'on connaît tous. La réglisse, il y a une molécule qui s'appelle la glycérisine. Si je mentionne bien le nom, et si je n'ai pas en train de me lancer, la glycérisine, elle a un effet minéralocortique. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Il entraîne une rétention d'eau par... Exactement. Qu'est-ce qu'ils font, les minéralocortiques ? Oui, ils font une rétention d'eau par... puisqu'on a dit l'eau et le sodium sont un coup. Donc, il dit rétention d'eau, donc rétention du sodium. Et élimination, bien sûr, du potassium. Voilà. Exactement. Excrétion du potassium. Alors, ça, c'est l'éthiologie, les éthiologies en général, en basant sur le concept. Et je voulais juste faire ça dans une plaque, puisque c'est une situation qu'on retrouve dans les... chez nous, les réanimateurs. C'est l'alcalose métabolique post-hypercapinique. C'est une éthiologie, c'est une conséquence d'une correction trop rapide. Alors, en général, on voit les patients insuffisants respiratoires chroniques qui sont en décompensation, c'est-à-dire décompensation, c'est-à-dire un épuisement. Épuisement veut dire qu'il y aura une accumulation du CO2. Il n'y a pas une élimination du CO2. Donc, il y aura une acidose respiratoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette acidose respiratoire pour éliminer ce CO2 ? Donc, on va les intuber. D'accord. Voilà. Cette acidose respiratoire, en dehors de l'intubation, cette acidose respiratoire, bien sûr, elle aura une correction, c'est-à-dire, elle aura comme réponse rénale. Une augmentation du CO2, elle va entraîner une augmentation, elle doit avoir comme compensation, une augmentation de Bécart. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire le rein ? Il va faire une réabsorption du Bécart et une excrétion du chlore. Exactement. Puisque le chlore, pour augmenter le cidre, et qu'on a dit le cidre pour avoir un effet alcalinisant, doit être augmenté. Par quel mécanisme ? Par diminution. L'une des causes, c'est l'hypochlorémie. Donc, il va essayer d'entraîner une dépression chlore par excrétion du chlore. Donc, cette PACO2 qu'on va, c'est-à-dire, par l'intubation, on va essayer de la baisser brutalement. La réabsorption de Bécart, elle va toujours persister. Vous voyez ? Et là, on va causer une alcalose métabolique. Exactement. Alors que la déplétion, elle n'est pas corrigée. Et je vous rajoute une chose. En général, par exemple, chez ces patients-là, ils vont, parfois, dans certaines conditions, on a besoin de les réintroduire des diurétiques. Et l'introduction des diurétiques, elle va aggraver la situation de cette alcalose métabolique. Donc, il faut éviter le furosémite, l'étiazidique, presque tous. Il y a un seul diurétique qu'on peut l'utiliser. Je vais l'aborder à la fin. C'est le diamox, non ? Oui, exactement. Je vais là. Oui. Alors, vous voyez toute cette plaque et j'espère qu'elle est bien claire. Pardon, je viens de désactiver le son d'un participant. D'accord. Alors, pour cette plaque, je vais juste résumer ce qu'on a parlé avant. Donc, cette plaque, elle parle que, selon le contexte, d'abord, on doit faire un examen clinique. On va voir, parfois, le contexte, il est bien défini. Les vomissements, patients qui vomis, un patient qui présente une HTA, comme vous m'avez dit, que l'HTA, elle est due à un aldostéronisme, un hyperaldostéronisme primaire. Et s'il n'y a pas d'HTA, c'est beaucoup plus les alcaloses par hypoalbuminélie. C'est la première étape, c'est de faire une gazométrie simple qui va m'entraîner une augmentation du taux de pH qui est due peut-être à une augmentation du taux de Bécart. D'accord ? D'accord. Sinon, sinon, s'il n'y a pas vraiment une augmentation du taux de Bécart, on va chercher d'autres choses. On va calculer comme deuxième étape la chlorémie. La chlorémie, si elle est basse, c'est une alcalose chlorosensible. Si elle est normale, c'est une alcalose chlororésistante. D'accord ? Après la chlorosensible, on doit définir est-ce que c'est des pertes rénales ou bien c'est des pertes extra-rénales par la chlorurèse. Voilà. Si les pertes extra-rénales, comme je vous dis, c'est beaucoup plus les vomissements, les aspirations gastriques. Il y a une pathologie qui est très rare qu'on appelle la diarrhée chlorémique. C'est une pathologie génétique qu'on ne peut rien faire sauf l'apport du chlore et du potassium. Il y a aussi l'alcalique vileux. Et pour les pertes rénales, c'est beaucoup plus les diurétiques et certains syndromes tels que le syndrome Barter-Gitman, c'est une mutation dans le transport du sodium et du potassium. Pardon ? Juste une parenthèse, quand vous touchez à la négo, vous allez toucher à la personne. J'interviens. Oui, justement, vous êtes mieux placé, oui. J'ai ouvert la parenthèse entre le syndrome de Barter, c'est le syndrome qui est dû à la mutation génétique du porc du phyrosimide. Donc, il va mimer toute action phyrosimide à long cours. Et le syndrome de Gitelman, il va mimer, c'est une anomalie génétique du porc du thiazidique. Donc, il va mimer une intoxication anti-thiazidique. C'est juste les deux. Le Barter, on le découvre généralement, c'est le jeune. Et le Gitelman, on le découvre dans l'âge adolescent. Je pensais que c'était un même syndrome. Puisque c'est les deux à la fois. C'est deux syndromes. Barter, il va mimer l'intoxication au l'asylix. Phyrosimide. Oui. Et le Gitelman, il va mimer l'intoxication au thiazidique. C'est pas le même porc. D'accord. On peut le diagnostiquer chez les enfants en pédiatrie et l'autre chez les jeunes beaucoup plus. D'accord. J'ai déjà après une chose aujourd'hui. C'est bien. D'accord. Alors, en cas de chloro, comme on a dit dans les cas de la chlorurase quand elle est normale, on doit aussi voir, éliminer les autres causes d'un hyperaldostéronisme primaire, soit une tumeur ou bien secondaire soit lié à une épauvolimie ou bien autre. D'accord. Ça, c'est en général. Ça, c'est en général et c'est les éthiologies qu'on doit les aborder. C'est-à-dire, on ne doit pas passer à côté. D'accord. Voilà. C'est bloqué encore une fois. Oui. Là, zoom bien mentionné qu'on a plus de six minutes. Je vais terminer dans le semel. D'accord. Vous pouvez sortir du diapo et continuer. Oui. Oui. C'est bloqué. Là, j'essaye juste elle va essayer de régler le problème. Je vais parler de la clinique. Pourquoi c'est important de connaître l'alcalose métabolique ? L'alcalose métabolique, elle va augmenter l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Donc, au niveau cellulaire, on ne peut pas utiliser l'oxygène dans l'hémoglobine. Donc, si j'ai un syndrome coroner, il y aura un problème d'extraction. Exactement, il va décompenser. Donc, c'est très important de connaître ces troubles acido-basiques, ces troubles alcaloses et ne pas la négliger. Un syndrome coroner risque de décompenser et on ne va pas savoir comment, mais si on ne fait pas un gaz, parce qu'il n'y aura pas de consommation d'oxygène au niveau de l'hémoglobine. je vous laisse terminer parce que c'est reparti pour les diapos docteur Bskria. Vous avez cinq minutes. Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. Pour les scènes cliniques, je ne vais pas trop détailler puisque les scènes cliniques, on les retrouve dans les alcaloses sévères. Donc, on va trouver beaucoup plus de troubles neurologiques qui s'éminent presque, c'est-à-dire c'est beaucoup plus à la base des débits sanguins cérébrals. Une hypoventilation puisque pour augmenter le taux de CO2 pour régler ce pH, on doit avoir une hypoventilation, ce qui va aggraver l'hypoxie et l'hypercapnée. L'hypercapnée, elle entraîne une vasodilatation cérébrale. C'est pour ça que le débit cérébral sera en général diminué. Alors, il y a aussi des signes cardiovasculaires et quand le gulna, c'est beaucoup plus des signes qu'on va les retrouver dans les formes sévères. Bon, les signes biologiques, c'est simple, élévation du pH, des bicards et la CO2 comme réponse. L'hypochlorémie, dans quel cas, c'est les acaloses chlorosensibles et l'hypochlorémie, comme on l'a dit, elle est toujours liée à une pénétration intransimulaire, soit par co-transport du proton ou bien par fait et urinaire par élimination du clon. Voilà. Les mécanismes de compensation, mécanismes de compensation, voilà, selon le tableau que j'ai mentionné la dernière fois, pour compenser l'alcalose, c'est-à-dire par augmentation de bicard, chaque augmentation de bicard, c'est-à-dire pour la variation de l'augmentation de bicard, on l'a multiplie à 10,6 pour avoir la réponse prévisible exacte. Normalement, ici, je dois préciser, si on aura, voilà, on a calculé la différence et tout, si j'ai trouvé une PACO2 mesurée plus que la prévisible, donc, on a quelques problèmes sur ajoutés. Donc, on a un trouble mixte. Voilà, on aura un assez, bon, c'est pas un mixte, pardon, je dois préciser, si on retrouve une réponse, si on retrouve une réponse de PACO2 mesurée plus que la prévisible, donc, il y a une accumulation du CO2, donc, il y a une acidose respiratoire. Donc, alcalose métabolique avec une acidose respiratoire. Mais, si on va trouver un taux qui est moins que la prévisible, donc, il y a une élimination en excès du CO2, donc, c'est une alcalose métabolique avec une alcalose respiratoire. Là, on peut l'appeler un problème un alcalose mixte. Voilà, juste pour préciser. Les principes du traitement, c'est juste. C'est toujours l'apport, on doit juste baser sur l'apport du chlore et du potassium. Ça, c'est en général. Il y a aussi des moyens acidifiants, mais il ne faut pas trop baser sur puisqu'ils vont entraîner une acidose et ils vont tomber dans le problème comme j'ai parlé de l'acidose hyperchloruelle, l'acidose post-hypercapniique. Donc, les moyens de traitement, c'est l'apport du chlorure soit par l'NACL ou bien du KCL, soit l'association. D'accord? Soit l'association. C'est selon la profondeur du trouble. La deuxième des choses, c'est le diamox qu'on a parlé. Là, il faut détailler. C'est un diurétique qui est inhibiteur de l'anidrase carbonique, c'est-à-dire il empêche la formation à partir de l'eau et le CO2 de la bicarbre. Donc, il empêche la formation de bicarbre, c'est-à-dire il empêche la création et la réabsorption des bicarbres. Donc, ce bicarbre, on peut le donner pour une posologie de deux. Ce sont des comprimés. Il n'y a pas une solution injectable surtout chez nous. C'est des comprimés de 250 à 500 mg trois fois jusqu'à quatre fois par jour. Voilà. Pardon, docteur Meskriya, mais ça reste quand même un diurétique. Il faut attirer l'attention car ça reste un diurétique. On ne va pas l'utiliser pour une alcalose de contraction. Bien sûr, chez les épovolémiques, voilà, exactement, surtout chez les épovolémiques, on va utiliser cette diurétique de choix dans les alcaloses métaboliques post-hypercapniques. Donc, il ne va pas entraîner nos chers amis ophtalmologues, s'ils sont là, attention, diamox, attention, contre-indication. Vous connaissez très bien les indications, mais faites attention aux contre-indications. Oui. Il est contre-indiqué chez les insuffisants rénales, et pour vous l'aimer et tout. Bien sûr. Alors, l'épuration extra-rénale, c'est à vous. Donc, l'épuration pour l'épuration extra-rénale, malheureusement, on n'a pas. L'épuration que vous connaissez tous, si on dialise les acidoses beaucoup plus, c'est parce qu'on a un bain riche en bicarbonate. Mais en Algérie, malheureusement, on n'a pas un bain acidifiant qui est riche en acide. Donc, cette technique n'est pas utilisée chez nous en Algérie. Est-ce qu'on peut reprendre la conférence pour un cas clinique, une petite… Je crois qu'on a le temps, bien sûr. On a le temps, on a le temps de le faire. Pardon. Alors, comme ce cas clinique, on a une patiente qui a fait la fête toute la nuit et quand elle se réveille, elle vomit après six ans. Elle vomit toujours et appelle son médecin qui lui fait une gazométrie qui présente un PHA 7,71, une PHA CO2 à 27 et un taux de bicarbonate qui est lié à 40. Là, la cause, je pense qu'elle est bien, bien, bien évidente qui est les vomissements qui ont entraîné de bicarbonate. Sous-titrage Société Radio-Canada